On a vécu ce moment en même temps en faisant des adieux. C'était l'adieu dans le cas d'un échec. C'était en même temps l'adieu définitif, si on peut dire, à la souffrance, à l'enfer. Donc oui, ça ne pouvait être qu'un moment très fort, le moment des adieux. C'était de pouvoir laisser mon regard boire l'infini, d'un ciel. J'ai senti le ciel, j'ai senti le parfum de la nuit, j'ai senti la brise, j'ai senti l'odeur des plantes. Tout ça est arrivé tellement violemment, mais j'ai gardé en mémoire chaque chose précisément. Nous allons prendre le train jusqu'à Rabat. Notre objectif était d'aller à l'ambassade de France pour demander l'asile politique. Malheureusement, il y a eu la malchance.